Nous allons maintenant passer un moment à examiner la façon de réaliser un diagramme évolutif avec le tableur. Je propose de partir sur l'exemple de cette feuille de calcul déjà constituée qui a repris les prix moyens des carburants en Belgique sur différents types de carburants et en fonction des années entre 2006 et 2014. Comme d'habitude, pour réaliser un diagramme, il va falloir sélectionner les informations à introduire dans le diagramme. Alors ici, moi je propose d'introduire une petite nouveauté supplémentaire, c'est qu'il ne faudrait par exemple pas prendre toutes les données qui figurent dans la feuille de calcul. Donc, première solution simple serait donc de tout prendre, mais imaginons que l'on ne souhaite pas introduire les prix du gasoil de chauffage dans les prix des carburants. Comment faire alors pour éviter cette ligne, cette ligne 6 dans nos données ? Eh bien, on va procéder en deux temps. Nous allons commencer par sélectionner toutes les lignes supérieures, puis je lâche la souris, je maintiens une touche CTRL enfoncée au clavier, puis je sélectionne la dernière ligne. Et vous voyez que la ligne 6, indiquant le prix du gasoil de chauffage, ne figure pas dans la sélection. Ensuite, les choses se passent tout à fait habituellement. Je clique sur le bouton « Insérer un diagramme » et le système me propose, comme d'habitude, le type colonne qui, bien sûr, ne convient pas. Il s'agit ici d'un diagramme où l'on veut voir l'évolution. Eh bien, un diagramme évolutif sera généralement un diagramme en lignes. Et ici, il me propose dans un premier temps seulement les points. Je vais demander les points et les lignes entre les points pour voir l'évolution. Le premier diagramme qui est proposé ici me paraît relativement curieux, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Nous allons passer à l'étape 2. À l'étape 2, nous voyons le secret. Le secret, c'est que le système a considéré que les données étaient en colonne. Or, l'évolution se fait d'année en année, donc horizontalement, donc en ligne. Deuxième petite difficulté, c'est que le système n'a pas vu que la première ligne n'était pas des prix de carburant. Il ne peut pas le deviner que 2006 et 2007 ne sont pas des prix de carburant, mais ce sont bien des étiquettes à mettre sur le diagramme final. Donc, disons que la première ligne, qui est ici, est bien sûr constituée d'étiquettes. Et voilà notre diagramme qui prend une forme bien plus normale. Pour la suite, je pense que je n'ai pas grand-chose à vous expliquer. L'étape 3, nous n'en parlerons jamais. Et l'étape 4, les titres. Là, je vous fais confiance pour indiquer clairement les titres nécessaires au diagramme. La légende à droite me paraît tout à fait pertinente. Il faut certainement la laisser, à droite ou à gauche, n'importe où. Et bien sûr, ne pas oublier les légendes des axes. Bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada